Alors, rebonjour les amis des couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle, vraiment nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui va être les meilleures par marque. Donc, c'est un nouvel onglet, une nouvelle playlist que j'ai ouverte. Et on commence avec l'excellente compagnie Civivi. Alors, ça va fonctionner comme suit, c'est que je vous présente tous mes couteaux de ma collection de la compagnie Civivi. Je les ai classés par catégorie. Donc, je vais vous présenter ce que je considère être le moins bon achat en premier jusqu'au meilleur achat. Et évidemment, c'est subjectif, c'est mon opinion. Vous pouvez avoir une opinion différente. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup de couteaux parce que j'en ai beaucoup des Civivi. et vous faire une opinion d'après ce que je vais vous dire. Je vais vous dire le prix que j'ai payé et le prix qui s'est vendu avec des commentaires. Le prix qui s'est vendu actuellement et avec des commentaires, évidemment. Alors, on y va tout de suite. Et je voudrais commencer avec une mention d'honneur pour le Civivi Backlash, qui est un couteau d'entrée de gamme, qui est là depuis un bon moment, mais qui est toujours en vente et que j'avais, mais que je n'en ai plus parce que je l'ai donné à mon fils. Alors, c'est un couteau qui se serait classé, je vous dirais, dans les derniers. Peut-être pas le dernier, mais il aurait été peut-être mon huitième ou mon neuvième sur la liste. Donc, vous pouvez aller voir, si vous voulez voir ce que c'est. C'est un couteau très basic, de pleine grandeur, avec une gâchette. J'ai un vidéo de révision sur le Civivi Backlash, qui est un très bon couteau. En passant, tous les couteaux que je vous montre, c'est des Civivi. Il n'y a pas de mauvais couteaux là-dedans. C'est vraiment tous d'excellents couteaux, sauf qu'il y en a qui se démarquent, qui sont vraiment meilleurs que les autres. Alors, on commence tout de suite. Ensuite, avec la position 13, donc c'est le Civivi Lazare. Alors ça, le Civivi Lazare, c'est un couteau qui est un design du regretté Elijah Hicham, qui est un bon designer, malheureusement qui a perdu de la vie, je crois, il y a à peu près un an et demi, deux ans. Et cette version-ci du Lazare, finalement, c'est une ouverture frontale, mais je l'ai prise en laiton avec l'acier de Damas. Et c'est un couteau qui est lourd, c'est très lourd. C'est un bon couteau, c'est fait très solide, là. Mais la grande vedette, c'est le Mécana, qui est beaucoup plus petit. Et moi, j'aimais mieux le Lazare, qui avait une grandeur qui me convenait plus. Mais c'est trop lourd comme couteau, la version laiton. Mais ça demeure quand même un très bon couteau, très solide, là. Mais moi, je l'ai classé en 13e place, parce que de toute façon, en plus, ça se vend. J'ai payé 100 $ pour ce couteau-là et le prix actuel, c'est 130. Donc, il y a des meilleurs choix. Alors, le Civivi Lazare. En 12e position, écoutez, en 12e position, je vais peut-être vous étonner un peu, mais j'ai mis le Civivi Elementum. Parce que l'Elementum, écoutez, c'est un icône. C'est, bon, tout le monde connaît l'Elementum. C'est un excellent petit couteau EDC qui fonctionne très bien. Moi, je l'ai dans une version vraiment de base. Il y a une multitude de versions de ce couteau-là. Ça, c'est du D2, bon, avec un petit manche en G10. C'est très vanille comme couteau, je veux dire. C'est très bon, c'est bien fait. Bon, mais bon, c'est très vanille, là. C'est pour ça que, finalement, je mets 12e. Et j'ai payé ce couteau-là 66 $ il y a peut-être 2 ans et demi. Et ça se vend 75 $ aujourd'hui, la même version que ça. Donc, c'est un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Position 11. Alors, la position 11, c'est ce couteau-là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui est le Synergy 3, qui est un des Civivi les plus chers, avec un manche particulier, là, en fibre de carbone et G10 mélangé ensemble, avec une lame de damas aussi. Bon, c'est un bon, très bon couteau, mais c'est un design de chez Wii, ça, de chez Wii Knife. Et c'est Jim O'Young. C'est un design qui date de plusieurs années, qui ont décidé d'importer chez Civivi. Puis, chez Wii, c'est un intégral qui se vend peut-être 400 $, donc en titane. C'est sûr que c'est un très, très bon couteau, mais écoutez, chez Civivi, ça, c'est la version la plus luxueuse. Cette version-là, croyez-le ou non, vous pouvez monter ça jusqu'à 170 $. C'est beaucoup trop cher. Moi, je l'ai payé 120 en vente, mais même à 120, il se classe seulement 11e dans ma collection. Le numéro 10, bien, c'est celui-là que je trouve amusant. Un design de Osta Helm. C'est le petit KIV+. Donc, très, très, très amusant. Un petit couteau, le fun, bon, mais très petit, avec une gueule très particulière, que c'est pas tout le monde qui aime. Alors, c'est sûr que c'est un couteau, là, qui convient pas à tous. Puis, bon, moi, je l'ai eu, là, pas cher à 67 $, mais son prix régulier, c'est 88. Je trouve ça un peu exagéré. Alors, c'est pour ça qu'il se classe 10e. Le KIV, Civivi KIV+. À la neuvième position, bien, on a le Civivi Voltaïque, qui est un couteau de pleine grandeur. Alors, c'est le moins bon, à mon avis, ou peut-être le moins joli aussi, des couteaux avec un verrouillage de cadre emboîté. Donc, ça fonctionne très bien avec une gâchette, un couteau très fluide, très neutre. Mais, bon, c'est, comme je vous dis, c'est peut-être le moins attrayant de cette technologie de design-là, qui nous permet d'avoir un cadre en acier très solide, mais avec un poids réduit du fait de l'insérer, là. Alors, ça, le classe, lui, en neuvième. En passant, lui, je l'ai payé 70 $ et son prix régulier, c'est 100 $. Alors, le Civivi Voltaïque. Suivant. Alors, le suivant, c'est, peut-être qu'il y en a qui vont être surpris de ça, c'est le Sentinelle. Donc, le Sentinelle, qui est un couteau directement importé de chez We Knife, qui vaut, je pense, c'est 400 $. Je pense que c'est le Zifius, en tout cas. Ce couteau-là est très réussi. Bon, c'est un très bon couteau. Il est léger avec un bouton. Il fonctionne très bien. mais c'est un couteau qui, quand même, coûte assez cher. J'ai payé 120 $ et c'est le prix qu'il y vend. Il y a plusieurs variétés de ce couteau-là, le Sentinelle. Moi, je l'aime beaucoup, mais c'est un couteau avec une forme de lame qui ne convient pas à tous. C'est un très grand couteau aussi. Donc, je l'ai placé au huitième rang, le Civivi Sentinelle. Au septième rang, on va retrouver le Civivi Cogent. Alors, le Cogent, c'est un excellent couteau, vraiment, qui fonctionne très, très, très bien. Le bouton lock, l'action est vraiment superbe. C'est un couteau qui est très, très confortable. J'ai acheté ça, ça fait déjà un bon moment. Puis, je veux dire, au niveau des boutons lock, le Cogent, l'action, c'est vraiment dur à battre. Autant pour la sortie de lame que le mécanisme de bouton, c'est vraiment fameux. Mais bon, ça a un look, disons, assez quelconque. Et c'est un couteau que j'avais payé à l'époque, 83 $. Et il se vend quand même 100 $ aujourd'hui. Donc, je trouve que il se fait mieux pour le prix, tout simplement. Mais ça demeure un excellent couteau. Le suivant, bien, vous avez l'illustration parfaite de ce que je veux dire. C'est celui-là que ça fait pas longtemps que j'ai acheté, le Storm Hold. C'est aussi un couteau bouton lock qui se vend 105 $. C'est le prix que j'ai payé, 105 $. Ça, c'est très, très, très récent. Regardez-moi la différence entre un Cogent et ça. Alors, celui-là, c'est le manche dans l'aluminium travaillé, la lame deux tons. Écoutez, c'est des couteaux qui se vendent à peu près le même prix. Mais celui-là a une gueule, franchement, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus wow. Mais au niveau du fonctionnement, le Cogent est meilleur. Au niveau de l'ergonomie, le Cogent est meilleur. Donc, évidemment, c'est une question de goût, mais moi, je l'ai mis juste devant le Cogent. Alors, c'est le CVV Storm Hold. Le suivant, alors lui, je l'aime beaucoup, c'est mon petit Qubit. Alors, il est en position, le CVV Qubit est en position, excusez-moi, en position 5. Alors, mon cinquième, alors lui, il est vraiment très, très fluide. Très léger aussi. Donc, très agréable à avoir en poche. Une position avancée, ça coupe, c'est épouvantable parce que la lame, elle est très fine. Le clip de poche est complètement inséré. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas ici le truc d'ouverture dans la lame, ce qu'on appelle un ouvre-bouteille. Mais bon, moi, je trouve que le Qubit, ça, de la gueule, c'est quand même un couteau qui est très, très intéressant et il se classe cinquième. Quatrième. Alors, à partir d'ici, je vous dirais, vous pouvez les interchanger. Vous avez le CVV cachet qui fait vraiment extrêmement chic. Alors, le cachet, c'est encore la technologie de cadre emboîté, mais lui, il a beaucoup plus de gueule que le Voltaïque, si vous voulez. Mais ça fonctionne très, très, très bien. Donc, un couteau pleine grandeur, le cachet. Et je l'avais eu à un prix vraiment très bas. Je l'avais payé 65 $. Son prix régulier, c'est 115. Alors, il se classe quatrième. Par la suite, vous avez vraiment les trois derniers. Donc, suite après le cachet, j'ai mis l'autre CVV qui utilise le cadre emboîté qui est, à mon avis, le banneret qui est probablement le plus haut de gamme des trois. Donc, avec les trous, les speed holes, vraiment un couteau qui est vraiment très, très bon. Lui aussi, de pleine grandeur. Donc, ça, c'est un couteau que j'avais payé 70 $. Celui-là aussi, ce vent 115, le prix régulier. Alors, le CVV banneret. Les deux derniers, vous pouvez les interchanger vraiment. Vous pourriez dire, moi, c'est celui-là mon préféré. Je vous comprendrais beaucoup. Donc, c'est celui-là, le CVV Vision. Alors, ça, ça vient, c'est un design de nommé Snex et ça vient directement de chez Wii avec le Vision, le Wii Vision qui se vend 400 $ et ça propose un mécanisme de fermeture tout à fait innovant qui s'appelle le Super Lock, je crois, qui est extrêmement puissant et ça fait de ce couteau-là vraiment un couteau remarquable, exceptionnel qui a des et une très bonne ergonomie. Il n'y a pas de dentelure, par exemple, en avant, mais le mécanisme vaut le couteau à lui seul. C'est vraiment un mécanisme le Super Lock qui est vraiment extraordinaire et qui fonctionne très, très, très bien. Donc, le CVV Vision pour moi, comme je vous dis, ça pourrait être votre numéro 1, je vous comprendrais. Moi, je l'ai mis en deuxième position. Le grand gagnant, selon moi, celui qui est votre meilleur choix, en passant pour le Vision, je vais oublier de vous dire que je l'ai payé 110 $ et c'est le prix qui se vend encore, ce couteau-là, le Vision. Donc, pour moi, le grand gagnant, vraiment, le meilleur achat que je peux faire chez CVV, c'est ce couteau-là, c'est le CVV So Coke. Ça, c'est un design de chez We Knife, c'est le Ray Laconico qui a dessiné ce couteau-là. Chez We Knife, ça s'appelle l'Esprit, le Spirit, qui est un couteau formidable qui se vend de 350, 400 $. Et chez CVV, le So Coke, donc, c'est inspiré de ce couteau-là. Un design de Ray Laconico qui est probablement le meilleur ou un des meilleurs designers. L'ouverture, c'est une ouverture frontale et vous avez également des goujons de pouce, donc l'ouverture frontale fonctionne à merveille. La poignée en micarta de très, très belle qualité, clip de port profond. Écoutez, c'est un couteau qui a une allure intemporelle. C'est vraiment un couteau exceptionnel que j'ai payé 97 $ et qui est toujours en vente à ce prix si vous ne s'y n'êtes pas évidemment sold out. Alors, je vous le recommande très fortement. Pour moi, c'est le meilleur achat chez les CVV, le CVV So Coke. En bonnie, alors, je l'ai inclus parce que j'en ai juste un de cette marque-là qui est la marque budget de la grosse compagnie Oui, CVV et Sand Cut. C'est le Sand Cut Serene qui est un très joli couteau avec un manche en aluminium qui rappelle beaucoup le manche du Qubit si vous voulez mais en plus grand. Donc, je l'ai inclus dans... Il est un peu hors compétition et je ne l'ai pas mis en compétition parce que ce n'est pas un CVV, c'est un Sand Cut. Mais écoutez, s'il avait été dans la compétition, il se serait retrouvé probablement en milieu de peloton parce que ce couteau-là fonctionne très, très, très bien. C'est un bouton-là qui fonctionne très bien, pleine grandeur et j'ai payé ça se vend 65 $. C'est encore le prix pour ce couteau-là. Donc, le Sand Cut Serene, un excellent choix. Si vous ne voulez pas aller chez CVV, vous pouvez acheter un Sand Cut comme ça, Serene, à 65 $ et vous allez avoir une qualité très, très similaire. Alors, j'espère que ça vous a plu cette vidéo de révision ou si vous voulez de délimination, une espèce de countdown de l'ensemble de mes couteaux CVV. Alors, on va poursuivre, ça, vous allez retrouver ça dans l'onglet de mes meilleurs couteaux par marque et on va poursuivre la semaine prochaine avec le même genre de vidéo mais avec l'excellente compagnie CJRB. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!